Tout à fait, ravi de vous retrouver dans cette émission tout à fait spéciale et tout à fait consacrée à la visite du président gypsien Abdel Fattah Sisi en Inde. En fait, le président Abdel Fattah Sisi est arrivé hier en Inde pour une visite officielle au cours de laquelle il doit participer en tant qu'invité d'honneur aux célébrations de la fête de la République indienne qui coïncide avec le jour où la constitution de la République de l'Inde est entrée en vigueur en 1950. La visite du président Sisi coincide avec également le 75e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre l'Egypte et l'Inde où le président Sisi doit rencontrer un certain nombre de responsables dont le premier ministre Narendra Modi et la présidente de la République Madame Dropadier-Mormont ainsi qu'un certain nombre d'autres responsables afin de discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux. Le président Sisi doit également rencontrer les dirigeants et les représentants d'un certain nombre de grandes entreprises. Indiennes dans divers domaines pour examiner les mécanismes de renforcement de relations économiques entre deux parties et pour examiner les opportunités d'investissement attrayantes en Égypte. Rappelez que le président Abdel Fattah Sisi a tenu au dépôt au palais avec le premier ministre indien Marendra Modi au palais d'Aïdar Abed. Les deux côtés ont passé en revue le dernier développement régional international d'inter-économie. Ils ont également passé en revue les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur les secteurs de l'énergie, de l'alimentation et de l'économie. Les deux côtés ont assisté à la signature d'un nombre d'accords de coopération entre l'Égypte et l'Inde. Au cours d'une conférence de presse conjointe à l'issue de leurs entretiens, le président Sisi a affirmé qu'ils ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines. Pour sa part, Narendra Modi a salué la profondeur de relations entre les deux pays. Il a exprimé la volonté de son pays d'explorer de nouveaux horizons de coopération avec l'Égypte et pierre angulaire de la stabilité au Moyen-Orient en Afrique. Le président Sisi a été reçu également ce matin au palais présidentiel indien par le premier ministre indien et la présidente indienne, où il a annoncé que les relations égypte-indiennes étaient caractérisées par l'équilibre et la stabilité. Monsieur le président a également souligné son aspiration à développer ses relations dans tous les domaines entre l'Égypte et l'Inde. Le président Abdel Fattah Sisi a de même souhaité plus de développement, de prospérité, mais aussi de succès pour le peuple et le gouvernement indien. Le président Abdel Fattah Sisi a visité de même la tombe du Mahatma Gandhi, a déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe. Le chef de l'État a exprimé sa joie vis-à-vis de sa présence à la tombe du grand leader, le défunt indien Mahatma Gandhi, qui était une marque impressionnante et gravée dans l'histoire de l'humanité tout entière. Mahatma Gandhi a incarné les principes et les valeurs de la justice, de la paix et de l'égalité en dénonçant la violence. Le chef de l'État égyptien a fait léloge des positions patriotiques et courageuses du grand leader indien qui ont opté inconditionnellement pour la lutte pacifique. Le président Sisi a par ailleurs indiqué que le monde entier doit s'inspirer de ses valeurs et ont contribué à l'unité au développement de la nation indienne. Le président Sisi est arrivé encore une fois hier à Nudeleï pour assister aux célébrations du 75e jour de la République indienne. Donc, pour avoir plus d'éclaircissements, plus d'analyses, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale à partir de Bruxelles le journaliste égyptien spécialiste des affaires africaines, égyptiennes et européennes, M. Youssef Abdelkader. Bonjour M. Youssef. Oui, bonjour M. Rami. Merci beaucoup pour nous rejoindre un travail à la ligne de NAL TV internationale. Et j'aimerais bien sûr vous poser cette question. Tout d'abord, votre élector en ce qui concerne cette visite qu'effectue actuellement le président égyptien Abdel Fattah Sisi. Comment vous avez lu cette visite et de quel œil vous trouvez les grandes marques de cette visite qui est, si je peux dire, la première pour un président égyptien tout au long de 75 ans de l'histoire mutuelle entre l'Egypte et l'Inde. Un président égyptien est invité dans ces grandes festivités de la République indienne, invité en tant qu'un invité d'honneur. Merci beaucoup M. Rami. Ça fait plaisir bien sûr de participer avec votre programme. Merci beaucoup M. Rami. Et en fait, je vois cette réputation des Jean-Excellence, le président, M. Abdel Fattah Sisi, ça montre vraiment la force entre les relations entre les deux billets et Ami. Parce que si on voit maintenant dans les fêtes nationales de l'Europe indienne, c'est pour inviter un président égyptien pour les premières fois. Et pendant les 75 années qui sont les relations entre l'Egypte et l'Inde, vraiment se montrent comment l'Egypte et l'Inde sont vraiment en deux billets, Ami, qui s'intéressent des double pays, des relations entre les deux billets. Surtout si on voit maintenant dans l'histoire de l'Inde, et comment ils sont passés dans les crises économiques les derniers 50 ans, et comment ils sont vraiment montrés, de tout le monde rentré, que l'Inde, c'est un billet indépendant qui veut utiliser toutes les sources nationales pour sortir de cette crise économique. Vraiment, c'est un extérieur que l'Inde va partager avec l'Egypte, et partage cet extérieur pour montrer comment on peut économiquement, et il faut vraiment, bien sûr, il y a des collaborations entre l'Egypte et l'Inde, comme les collaborations militaires, et il faut aussi développer, bien sûr, les commerces et l'économique en Egypte. Parce que, c'est juste que je tiens encore en bois, M. Ali, que l'Inde, il y a vraiment besoin, l'Egypte pour ouvrir les marchés arabes et les marchés africains. Mais M. Youssef Abdelkader, avant, M. Youssef Abdelkader, M. Youssef, avant de parler du côté économique, avant de parler du côté économique, permettez-moi de vous poser cette question. en élargissant un peu plus la vue ou la vision concernant cette relation entre l'Egypte et l'Inde, et nous devons donc insérer cette relation un peu plus large entre l'Afrique et l'Inde. Bien sûr, M. le Président Abdel Fattah el-Sisi a visité la tombe du Mahatma Gandhi, ce grand leader indien qui a passé une expérience qu'a subie, une expérience tout à fait amère en Afrique du Sud. Après ça, il a passé deux longues années en Inde. Pendant cette grande période, en tant qu'un leader indien là-bas, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, aujourd'hui, ou plutôt au passé, il y avait cette coopération entre l'Egypte en tant qu'un membre du continent africain et l'Inde dans la lutte contre le colonialisme, la lutte pour la libération des nations qui ont été occupées, qui ont été colonisées, et en même temps, une lutte contre les violences. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Le cadre est tout à fait différent. Il y a ce qu'on appelle une tendance de neo-colonialiste au niveau politique, économique, stratégique, notamment ces répercussions tout à fait néfastes de cette guerre entre les Russes et les Ukrainiens, et les Russes qui représentent, si je peux dire, l'Est et les Ukrainiens, qui ont, si je peux dire, encore une fois, l'instrument des intérêts du monde occidentaux, qui ont été au passé le colonialiste de l'Inde et de l'Afrique. Donc, comment vous voyez ce nouveau cadre de coopération dans de telles conditions tout à fait difficiles qui traversent le monde entier ? Bien sûr, c'est maintenant, avec tous les défis internationaux, ça montre beaucoup de difficultés dans toute l'économie internationale. Mais si on regarde comment l'Inde vraiment, elle a bien opté contre le colonialisme et comment elle a vraiment été indépendant et vu être toujours, pour l'abîner, bien sûr, l'Inde, c'est un des trois grands économiques internationaux et l'Inde, il y a beaucoup d'exprime dans ce domaine, bien sûr, surtout des économies et comment ils sont paires à pouvoir sortir de cette crise. Et ça, ça montre, surtout maintenant, comment il y a beaucoup de défis dans tous les domaines internationaux, surtout économiques, après la guerre de Russie et de l'Ukraine et surtout aussi l'Egypte et les Landes, ils sont dans les groupes qui restent toujours neutres, comme l'Egypte et l'Inde, bien sûr, ils cherchent toujours les solutions inamiables, ils cherchent toujours comment on veut sortir de cette crise internationale. C'est pour ça, le monsieur Abdelpata, il est super actif et dernièrement, bien sûr, et depuis aussi 8 ans, cette visite pour l'Inde, c'est la troisième fois depuis 2015. Alors, pendant 8 ans, notre président Abdelpata, il a visité l'Inde, c'est-à-dire l'Inde, c'est un partenaire fort qui veut toujours être avec l'Egypte. et on va voir beaucoup de collaborations, bien sûr, dans tous les domaines nécessaires. Et en plus aussi, à chaque fois, le monsieur Abdelpata, il visite à un billet et il cherche toujours comment on peut voir un partenariat avec tous les dames et les hommes d'affaires, et surtout en Inde aussi, et c'est un groupe pour l'homme d'affaires, ils sont vraiment souvent intéressants pour l'Egypte, pour l'avenir, parce que si on voit maintenant l'énergie verte, il y a beaucoup, beaucoup d'initiés. Donc, à partir de votre... Oui, monsieur, Youssef Abdelpata, à partir de votre parole, à quel point nous pouvons dire que c'est une opportunité tout à fait optimale pour renforcer de plus en plus la coopération Sud-Sud. Je vous pose cette question parce qu'hier, il y avait des commentaires de la part de l'ambassadeur égyptien en Inde concernant cette visite. Cette visite, selon lui, est pour répondre aux demandes et aux exigences et aux besoins de ces deux peuples. Donc, encore une fois, pour élargir un peu plus la vision, c'est comment vous trouvez l'importance de ce moment ou en ce moment de relancer un peu plus cette coopération Sud-Sud. C'est tout à fait normal qu'il y ait appris l'histoire de l'Égypte et l'Inde et c'est vraiment long mais si on regarde les dernières temps comment l'Égypte est vraiment intéressante pour les collaborations avec l'Inde et ça montre comment ça fait vraiment ça a reforcé donc les relations dont tous les domaines vont être vraiment en relation entre deux grands billets et Amnesty et ils sont tous les futurs pour réaliser surtout avec tous les il y a un grand marché qui est des billets non développés et ils ont vraiment besoin l'Inde et l'Égypte vont être BWB dans ces billets pour sortir des décibillons du colonisme et vraiment et maintenant l'Inde elle a beaucoup d'exébillons et avec ça et comment ils sont lotés dans l'histoire indienne et aussi l'Égypte c'est un billet très fort régional et international et ça montre comment tous les les billets international ils sont tracés par l'Égypte pour ouvrir le plus grand marché pour plus d'un milliard et deux cent millions d'habitants en Afrique et dans les billets arabes et moins orientaux et alors donc vous trouvez d'après vous monsieur Joseph Abdakad d'après vous vous trouvez que l'Égypte essaye de se présenter aux yeux des Indiens que c'est une plateforme tout à fait importante indispensable pour passer non seulement à un marché de 100 millions des Égyptiens mais plutôt à 1,300 milliard de personnes dans l'Est de l'Afrique dans l'Afrique sub-saharienne en Europe et dans le monde arabe n'est-ce pas c'est ça monsieur Hannes tout à fait oui encore une fois donc comment vous trouvez l'Égypte qui essaye ou d'après des commentaires responsables si je peux dire il y a tout à fait des intérêts communs entre l'Égypte et l'Inde mais aussi des préoccupations communes c'est pourquoi l'Inde a invité officiellement pour la première fois en tant que sa qualité nationale non pas en tant que sa qualité continentale pour être présente au prochain sommet de G20 comment vous trouvez ce partenariat égypto-indien qui ont des préoccupations très sérieuses très critiques actuellement des préoccupations concernant la crise énergétique la crise séralière la crise de financement la crise des dettes la crise pour financer le développement pour répondre en fin de compte aux exigences de leur peuple aux souhaits de leur peuple c'est vraiment dernièrement on a vu comment c'est très important de Barthalia et coopération avec l'Inde parce que comme vous dites il y a des voies communes vraiment il y a l'affaire commune entre l'Egypte et l'Inde comme on a vu il y a les faits internationaux et régionales aussi en Egypte en région chinoise c'est à dire l'Inde vraiment comme un grand pays ami avec l'Egypte l'Inde elle soutient l'Egypte dans beaucoup de décisions elle a montré comment elle soutient toujours les visions d'Egypte dans beaucoup de l'affaire internationale l'Egypte l'Inde vraiment elle a bien montré ça et à chaque fois il y a une crise internationale et il y a l'Inde et l'Egypte et ça reste toujours dans le bois commun et comment on discute et comment trouver et analyse l'affaire vraiment ça montre les forces des relations égypto-indien et vraiment je vois il y a un grand changement dans les relations et ça va montrer les bénéfices bien sûr pour les bubbles indiens et égyptiens et surtout dans l'avenir l'Inde elle va voir l'accès plus l'accès dans les grands marchés et vraiment les besoins avec le partenariat d'Egypte la dernière question ce sera ça et à la lumière de ce que vous avez noté le changement auparavant l'Egypte a été colonialisée par les britanniques c'est la même chose pour les africains les indiens mais tout au long de l'histoire du colonialisme britannique l'Egypte a été malheureusement exploité en tant qu'un accès à un couloir tout à fait précieux important pour ces colonisateurs britanniques afin de transférer de transporter les richesses africaines les richesses indiennes au continent européen notamment au Royaume-Uni est-ce que les indiens les africains ont bien considéré l'importance de l'Egypte dans cette nouvelle équation internationale pour arriver à résoudre leurs problèmes concernant l'énergie concernant la crise céréalière ou la sécurité pour arriver à atteindre la sécurité céréalière à la sécurité hydraulique d'agriculture ainsi de suite industrielle quand même oui bien sûr ils sont bien considérés que surtout monsieur Hany si on voit l'Inde et l'Egypte et les bien africains ils sont bâtis dans le même chemin avec l'économisme de la Grande-Britagne et comment ils sont trop s'offrir avec surtout économique et comment l'Inde et bien sûr l'Egypte aussi ils sont bien sortis de cet colonialisme et maintenant ils sont en train de chercher des solutions pour l'avenir et pour soutenir des autres billets l'Inde elle a beaucoup d'exhibitions dans des technologies dans des sécurités et plein d'exhibitions en Inde qui ont pu bagager avec l'Egypte et avec des autres billets aussi comme ça pour beaucoup de billets non développants qui ont pu sortir de beaucoup de crises internationales parce que si maintenant on voit pendant la guerre la foi comment l'Inde et l'Egypte ils sont réagis ils sont battus de cet passage et ça montre le fond de ces deux billets amis et ça montre comment plus de bien rester toujours en collaboration et travailler pour toutes les divisions et pour toute l'affaire internationale M. Jusuf Abkhad merci beaucoup pour de tels éclaircissements concernant les grandes lignes les grands axes de sa visite qu'effectue actuellement l'Egypte ou plutôt le président égyptien en Inde et avant de vous quitter chat téléspectateur une question qui reste tout à fait ouverte tout à fait ouverte plutôt et c'est à quel point malgré les efforts déployés par l'Egypte et l'Inde pour renforcer leur partenariat donc à quel point ça sera tranquille pour les deux pour atteindre ce but et à quel point les colonisateurs ou les new colonisateurs vont laisser les deux grands pays tranquilles pour réaliser leur but c'est ce qu'on va savoir dans les prochaines émissions tout à fait consacrer à la couverture de cette visite très importante qu'effectue actuellement le président Gipson le casiste c'est